Le petit guide anti-connasse. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien. Quand tu es auteur d'expérience séduction depuis 2010, je vous ai préparé une vidéo sur le thème suivant. Le petit guide anti-connasse. Il y a les petites connasses, les grosses connasses, les connasses qui utilisent un peu leur charme pour que tu leur rendes des petits services et les connasses qui te ruinent ta vie et qui profitent vraiment de toi. Donc on va vraiment parler ici, alors le titre est volontairement un peu provocateur, j'espère que ça va aller pour vous. En tout cas, j'espère que j'ai toute votre attention. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va parler de ce sujet que j'ai déjà répété trois fois, ça suffit. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première étape, c'est la fille qui va jouer un petit peu de ses charmes pour très légèrement abuser, tu vois, très légèrement abuser, qui va te demander des petits services ou des très légers petits cadeaux, te laisser espérer que tu auras des choses en échange, que tu auras peut-être des gratifications sexuelles ou peut-être pas. Elle pourra toujours dire non mais tu avais mal compris, je ne t'ai rien promis. Mais en tout cas, elle va très légèrement utiliser son charme dans la vie pour obtenir des choses, ce qui n'est pas condamnable. Je veux dire, si on pouvait, on le ferait tous, peut-être. C'est la première étape. Vous pouvez dire, une fille qui fait ça, je n'en veux pas dans ma vie, vous avez tout à fait le droit. Après, je ne pense pas qu'on puisse vraiment juger ça. La deuxième, à un niveau un peu plus fort, c'est celle qui va volontairement jouer avec vos nerfs et sur la mauvaise foi, typiquement Brigitte Bardot dans Le Mépris. Mais je dis, tu n'as pas compris, je n'ai pas dit ça, je vais dormir sur le canapé, mais non, ce n'est pas que je ne t'aime plus, c'est que je n'aime pas dormir à la fenêtre ouverte et qui fait exprès de te rendre dingue et je n'ai pas dit ça et tu as mal compris. Et elle te fait même sentir un peu, mais attends, je deviens fou, tu vois. Et souvent, beaucoup d'hommes, comme ça a été mon cas au début, sont éduqués à penser que c'est normal qu'une fille soit un peu chiante, qu'une fille soit un peu pénible, comme ça, tu vois. Mais en fait, non. En fait, il y a des filles qui ne le sont pas. Donc ça, il faut bien le savoir. C'est juste que plus tu le tolères, plus tu laisses entrer ça dans ta vie. Mais le moment où tu décides que dans ta vie, tu ne veux plus ça et que tu te donnes les moyens d'avoir mieux, bizarrement, tu sais que tu mérites mieux que ça et tu n'as plus ça dans ta vie. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut comprendre. Oui, il y a des femmes pas chiantes. Oui, il y a des femmes pas folles. Oui, il y a des femmes qui ne cassent pas les couilles. Troisième étape. Et là, autant les deux premières, bon, je ne juge pas les mecs qui se mettent en couple. Là, à partir de là, je crois que les mecs qui se mettent en couple avec ce genre de nanas, ils prennent des très très gros risques. Les nanas qui mentent. Les nanas qui commencent à mentir. Surtout si elles mentent sur des petites choses où il n'y a pas besoin de mentir. Parce que là, tu te dis, mais attends, pourquoi elle a besoin de mentir là-dessus, tu vois ? Mais c'est encore pire si elles mentent sur des gros trucs très importants. Les nanas qui mentent, qui réécrivent un peu la vérité à leur sauce pour jouer sur les mots. Ça, il faut quand même se méfier. Bien sûr, on peut mentir par un mot pour protéger l'autre. Mais là, ce n'est pas de ça que je te parle. Je te parle de nanas qui mentent avec une intention, en sachant très bien qu'elles te mentent, parce que si elles te disaient la vérité, elles obtiendraient moins de choses de toi. Donc ça, il faut faire très 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 attention. D'accord ? Le gaslighting, vous savez ce que c'est ? C'est cette capacité qu'ont certaines nanas vraiment à réécrire l'histoire. Les mecs peuvent le faire aussi. C'est à jouer sur les mots. J'ai jamais dit ça. T'as pas compris. Mais non. Mais qu'est-ce que tu fais ? Et en fait, plus tu fréquentes ces filles, plus t'as l'impression de devenir dingue. Tu sais plus ce que tu dis. Tu sais plus ce qui est normal. Tu sais plus quoi en penser. Peut-être même que t'en es à lui inventer des excuses, à trouver des excuses, à te rassurer sur le fait qu'en fait, elle te prend pas pour un con, alors que tous les signaux sont au rouge. Là, on commence à entrer vraiment dans une relation, je pense, toxique. Je pense que tu devrais arrêter avec elle s'il commence à te gaslighter, à te mentir. En numéro 4, et là, on va encore monter d'un niveau. Alors déjà qu'on était haut, voilà. C'est une femme qui typiquement vous utilise. Invite-moi. Paye-moi ça. Si tu veux me voir, t'as qu'à me donner de l'argent. Rends-moi service. Viens faire mon déménagement. Qui, en plus, peut en rire. Faire hi hi hi, allez, fais ça. Hi hi hi. Tu vois, te prends de haut, te rabaisse. De toute façon, toi, t'es nul. Si une fille dans ton couple te rabaisse, te dit, toi, t'es nul. Toi, t'es pas assez bien. Toi, ça va pas. Si tu sens que dans ton couple, ton estime de toi baisse, t'es pas dans le bon couple. Voilà. Ça, il faut bien le comprendre. Normalement, dans un couple, la femme fait sentir l'homme plus homme et l'homme fait sentir la femme plus féminine dans sa féminité. Et là, l'idée, c'est que tu te mets en couple dans une relation ou dans cette relation t'alterne entre la peur, l'anxiété, les cris, la colère. Et finalement, t'as très peu de moments vraiment de bonheur. Mais tu restes parce qu'elle t'a tellement rabaissé que tu te dis, mais j'ai pas droit à mieux. Et la cinquième étape, c'est quand vraiment la fille, elle vous affaiblit. Vraiment, elle vous salit, elle vous isole, elle vous rabaisse, elle vous dit, ne vois plus ta famille, ne vois plus tes amis, déménage, quitte ton travail, je te veux rien qu'à moi, etc. Et ça, ça s'est vu des mecs qui ont gâché totalement leur vie pour une nana vraiment qui, objectivement, valait pas la peine. mais parce qu'il se met en route des mécanismes psychologiques ou notamment le principe de cohérence où plus t'es dedans, plus t'es dedans. Et moi, ça te paraît fou, mais alors que les gens à l'extérieur, ils te disent, mais attends, elle est en train de te prendre pour un con, elle est en train de te faire faire des conneries, et toi, tu te dis, non, non, mais t'as rien compris, t'es juste jaloux. En fait, la personne veut t'aider des fois, tu vois. Alors des fois, ça existe aussi, les gens jaloux. Mais si elle commence à vous rabaisser, vous isoler, etc., on dit souvent les pervers narcissiques, les hommes, ou c'est mal, etc. Sachez que les pervers narcissiques femmes, ça existe aussi. Donc protégez-vous, faites vraiment, vraiment attention. Attention, attention. Attention si elle prend des libertés avec la vérité. Attention si elle a des sautes d'humeur fréquentes. Attention si elle a des relations très compliquées avec ses proches. Attention si elle refuse la remise en question. Si c'est toujours tout 100% votre faute. Attention dès qu'il y a du chantage émotionnel, de la culpabilisation, notamment, je pense, pour l'avoir vécu, à des chantage au suicide. Ça ne va pas, la tête. Ça ne va pas. Moi, j'avais une ex à un moment qui me disait, je suis déprimé, c'est ta faute, donc je vais me prostituer. Mais attends, mais casse-toi. Mais vraiment, casse-toi. Donc voilà. Donc vraiment, l'idée ici, c'est, si c'est léger, si c'est le niveau 1 ou 2, vous pouvez recadrer, vous affirmer plus, lavaner, etc. pour essayer de remettre les choses sur les rails. Peut-être qu'elle n'a pas assez de repères, peut-être qu'elle vous a pris pour un jambon, enfin voilà. Pour tous les autres, 3, 4, 5, fuir. Fuir. Et je sais ce qui te garde dans ce type de couple, malgré toi, c'est que tu te dis, elle peut changer. Je peux faire l'effort de supporter ça. Je peux, pour avoir une copine, faire ça. Peut-être je vais la sauver, peut-être elle attend que je la sauve. Non, personne ne peut la sauver. Et elle prend une emprise sur toi en disant que tout est de ta faute, en fait. Pour que tu te sentes tellement coupable, parce que tu es un gentil gars, que tu restes. Et sache que partir d'une relation totalement toxique comme ça, ce n'est pas ne pas être un gentil gars. C'est la mettre face à ses responsabilités. Parce que quand elle va se retrouver toute seule, elle va s'apercevoir qu'elle est encore plus malheureuse. Donc elle ne peut plus se raconter que tu es la cause de tous ces malheurs. Donc moi, c'est vraiment ce que je vous conseille. Si vous voulez avoir une idée de ce qu'est un couple heureux et équilibré, je vous conseille de lire mon livre « Le guide du couple heureux » qui vous aide aussi avec des critères à sélectionner le bon et la bonne, en fait. Pour les femmes, le bon. Et pour les hommes, la bonne. Donc lisez vraiment « Le guide du couple heureux », ça vous aidera beaucoup. Je vous remercie pour votre attention. J'espère vous avoir aidé. Faites-moi vos retours dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt. Et que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis.